Hey ! Salut les amis d'animaux, aujourd'hui on va se pencher sur la différence entre les pingouins et les manchots. Parlons d'abord des manchots. En français, le terme manchot désigne des sphémicidés. Donc toutes les espèces habitent l'hémisphère sud et sont incapables de voler. Ils ne peuvent pas croiser non plus d'ours polaires ne vivant pas dans le même hémisphère. Les manchots sont représentés par 18 espèces. Le manchot empereur, le manchot royal, le manchot jugulaire, le manchot adélie, le manchot papou, mais aussi les gourfous, sauteurs, macaroni, des îles snar, huppés, de Schlegel, des Fjordland, de Magellan, de Humboldt, des Galapagos, du Cap, et d'autres encore bien plus petits que nous verrons dans une prochaine vidéo. Mais pour donner quelques particularités, les manchots se nourrissent essentiellement de poissons en mer. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Où leurs ailes leur servent à nager. Le manchot empereur, Abténodite Forstérie, a été popularisé par le film La Marche de l'Empereur, de Luc Jacquet. C'est le plus grand de la famille des manchots, pouvant mesurer 1m20 pour un poids compris entre 20 et 40 kg. A peu près la morphologie d'un enfant de 7-8 ans. Excellent nageur, comme le manchot papou, qui est le plus rapide, avec des pointes à plus de 35 km heure. Les manchots sont capables de rester une quinzaine de minutes sous l'eau en moyenne. Le manchot empereur peut plonger à plus de 500 mètres de profondeur notamment. Pour la reproduction, cela est différent selon les espèces de manchots. Mais en général, les familles se rassemblent au même endroit pour faire leur nid et couver leurs oeufs, allant de 1 à 3 par ponte, selon les espèces. Parlons maintenant un petit peu des pingouins. Il n'existe plus qu'une seule espèce de pingouin aujourd'hui. De la famille des alcidés, qui inclut des espèces comme le guillemot, les mergules, et le macareux, comme on peut voir ici. Le pingouin Torda, ou Alca Torda, ou même petit pingouin, est un oiseau capable de voler. Mais contrairement à beaucoup d'oiseaux, le pingouin peut aussi nager sous l'eau, ce qui lui permet de pêcher ses poissons et crustacés directement. Pour ce faire, il monte sur le mur d'une des falaises qui bordent la plage, pour ensuite sauter dans l'eau. Comme les autres alcidés, le pingouin Torda est grégaire. C'est-à-dire qu'il vive en bande, ou qu'il se rassemble avec d'autres espèces d'oiseaux. En hiver, il forme des troupes importantes qui sillonnent la haute mer en quête de nourriture. Pour pêcher, les bandes de pingouins plongent allègrement en quête de bandes poissons. Le pingouin Torda est un oiseau du milieu océanique, il vit donc principalement en mer. En revanche, afin de se reproduire, il est contraint de se rendre sur la terre ferme. Il nie sur les corniches rocheuses des côtes, des continents ou des înes. En Bretagne, en Islande, où la population est la plus grande, comprenant entre 300 000 et 400 000 couples, mais aussi en Scandinavie, ainsi qu'au nord-ouest de la France, notamment en Bretagne. L'unique oeuf de l'unique ponte durant cette période de reproduction est posé à même la roche. L'oeuf est conique, afin d'éviter un roulet-boulé dans la mer en contrebas. La couvaison est assurée alternativement par les deux partenaires pendant 26 à 32 jours. Les jeunes sont semi-nidiffuges, ça veut dire qu'ils sont poilus, et quittent la colonie généralement au bout de trois semaines. Ils nichent souvent côte à côte avec le guillemot de Troy. Espèce en danger en France, la population située en Bretagne comptait environ 25 couples il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, environ 60 couples seulement au Cap Fréel, ce qui est de bonne augure pour sa survie, bien qu'en 1960, on en comptait 500. Le pingouin Torda est l'un des oiseaux marins le plus menacés en France. Son déclin est dû notamment à leur capture dans les filets maillants des pêcheurs, où ils meurent noyés, mais aussi aux pollutions de l'eau, comme les dégazages et autres marées noires. Il mesure environ 39 cm pour un poids compris entre 500 à 750 g et vit environ 20 ans, bien que le plus connu à ce jour est 29 ans. Maintenant qu'on a vu un petit peu le manchot et qu'on a bien pu observer le pingouin, une question se pose, comment peut-on les confondre à ce point ? Eh bien, il faut faire un petit voyage dans le passé pour cela, car la confusion vient essentiellement de trois facteurs. La première, c'est une espèce d'alcidé désormais éteinte, le grand pingouin, ou Penguinis impenis. Celui-ci vivait en grand nombre au nord du Canada, en Islande, et sur les îles Britanniques. Il fut exterminé par les marins qui les chassaient pour se nourrir. Le dernier spécimen vivant date du 3 juin 1844, en Islande. C'est un grand oiseau incapable de voler. On pouvait rencontrer le grand pingouin dans les eaux de l'Atlantique Nord, au Canada donc, mais aussi au Groenland, sur les îles Ferroé, en Norvège, en Irlande, en Grande-Bretagne, au nord-est des Etats-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Comme son homologue, le petit pingouin, pendant la saison de reproduction, il se regroupait en colonie sur les îles rocailleuses et les côtes. La femelle pingouine pendait alors un oeuf blanc avec des reflets marreux, et les deux parents couvaient l'oeuf l'un après l'autre pendant six semaines, jusqu'à éclosion. Les jeunes quittaient le nid après deux ou trois semaines, et les parents continuaient de s'en occuper quelques temps. Ils étaient d'ailleurs monogames, et un couple restait ensemble à vie, ce qui se retrouve chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme le cygne, par exemple. Le grand pingouin mesurait 75 à 85 cm de haut et pesait environ 5 kg, ce qui faisait de lui le plus imposant des alcidés. Très agile dans l'eau, il était maladroit sur la terre ferme. Ses principaux prédateurs étaient les orques, les pigarques à queue blanche, les ours polaires, et bien entendu, les êtres humains. Et ceux-ci ont chassé le plus grand pingouin pendant plus de 100 000 ans. D'ailleurs, cette chasse occupait une place très importante dans la culture amérindienne. Il vénérait cet oiseau incapable de voler. Tout comme les buffles. Ils se servaient d'absolument tout sur le grand pingouin. Leur offrand de la nourriture, entre autres, ils utilisaient aussi leurs os, becs et plumes dans divers rituels et ornements. Et ce n'est pas eux qui ont causé leur disparition. Comme vu précédemment, le grand pingouin ne produisait qu'un seul oeuf par période de reproduction. La chasse donc facile de cet oiseau maladroit, plus les colons européens qui s'intéressaient beaucoup à leurs oeufs pour les garder en collection, les colonies de pingouins furent alors dessinées par l'humanité. Similaire à la surconsommation, plus on va surconsommer, plus on va polluer et détruire beaucoup d'espèces. Mais beaucoup de gens sont aux intérêts, et notamment des gouvernements. Au XVIIIe siècle, lorsque les marins européens partirent en exploration dans les mers australes, ils y découvrirent d'immenses colonies d'oiseaux marins, les manchots. Ces derniers ressemblaient beaucoup aux grands pingouins, sauf le bec tout de même. Le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon attribua la découverte des manchots à des marins hollandais en 1598 en Patagonie. Il les aurait nommés pingouins. Buffon étudia alors les deux espèces et distingua les deux familles. Il garda logiquement le nom d'origine pingouin pour les alcidés de l'hémisphère nord et attribua le nom de manchot aux oiseaux découverts dans l'hémisphère sud. En référence à leurs ailerons qui ne leur permettaient pas de voler. Les anglophones, eux, changèrent le nom « penguin » à leur donner au grand pingouin et le changèrent par « great hawk ». Le nom « penguin » fut donné finalement au manchot. Tout l'inverse de Buffon, quoi. Mais contrairement à nous, la plupart des pays européens ont suivi l'exemple anglais. Les pingouins étant plutôt nommés alca, alc ou hawk. Toutefois, manchots et pingouins ont en commun d'être des oiseaux marins. Leur nourriture est-elle aussi assez similaire ainsi que leur mode de vie. Mais surtout, ils partagent leur couleur sombre sur le dos et clair en dessous. Cette particularité se retrouve aussi chez les orques et les raies. Cette adaptation serait due à la sélection par les prédateurs. Je m'explique. En effet, ceux situés au-dessus d'une proie dont le dos est sombre ont du mal à le distinguer sur le fond noir des océans. Dans les cas où le prédateur est en dessous de sa proie, la surface brillante de l'eau, éclairée par le soleil, rend l'animal au ventre clair difficilement perceptible. Peut-être avez-vous déjà vécu ça lorsque l'on plonge dans l'eau. Au moment de remonter, la surface de l'eau est claire, presque aveuglante selon l'imposition du soleil. Leur couleur leur sert de camouflage. En résumé, malgré leur ressemblance, les pingouins et manchots forment deux taxons phylogénétiquement assez éloignés. Putain, c'est compliqué de dire. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont même pas cousins concrètement. On peut toutefois s'accorder sur le fait qu'ils sont d'excellents nageurs. Ils ont d'ailleurs inspiré beaucoup de constructeurs de bateaux qui ont trouvé leur manière de se mouvoir dans l'eau très instructive. En revanche, seul le pingouin-tordat s'est volé. Les manchots sont des sphénicidés qui recoupent 18 espèces de manchots. Les pingouins appartiennent à la famille des alcidés qui ne comprend qu'une seule espèce de pingouin. D'autres espèces composent cette famille comme le macareux ou le guillemot. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud tandis que les pingouins dans l'hémisphère nord. Ils se nourrissent tous deux de cloustacés et de poissons. La reproduction chez les manchots, bien qu'un peu différent selon les espèces, se rapproche tout de même de celle du pingouin. A la différence que le pingouin ne pond qu'un oeuf et que certaines espèces des manchots peuvent en pondre jusqu'à trois. En général, en France, la confusion se fait surtout par rapport à des mauvaises traductions comme dans les pingouins dans Madagascar. Et oui, ce sont en fait des manchots. Je dirais même des manchots entre le manchot jugulaire et le manchot papou. L'archi-élite de l'élite claquemansac ! L'histoire est portée sur un petit groupe de quatre super-zéros qui sauveront le nom. Le pingouin dans Batman Il représente en vérité un manchot empereur. Oswald Cobblepot cumule durant son enfance des complexes physiques. Son écrochus, sa petite taille, ses mains handicapées et sa démarche dandinante lui donnent des caractéristiques qui le font ressembler au manchot. Kinder Pingu représente en fait un manchot mais il n'est pas traduit en français ce qui explique qu'il s'appelle Pingu. Et Pingu passe en 11 ans ! Le dessin animé Pingu représente un manchot avec sa famille. Mais là encore ce n'est pas traduit puisque de toute façon il n'y a pas de texte dans le dessin animé vu que Pingu il fait toujours ça. Alors là je vous mets la fiche de Monsieur Popper et ses pingouins en VF et en Québec. Lequel est le meilleur francophone ? Honnêtement. Nous ne sommes pas avec des surfers habituels nous sommes avec des pingouins. Ah non ! Non Nelson pas toi ! Là encore ils lisent pingouins pour parler de manchots et clairement il y en a plein des manchots dans ce dessin animé puisque Maverick devrait marquer un maximum de points ici ! Je m'appelle Maverick ! C'est l'histoire d'un gourfou qui veut devenir le roi du surf. Les espèces qui sont représentées sont essentiellement des manchots empereurs ou royaux et des gourfous. Mais comme on aura l'occasion de le voir dans la prochaine vidéo les gourfous il y en a plein d'espèces. Les as de la jungle. Et le grand guerrier tigre réussit une fois de plus à sauver les gentils pingouins qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'eux. Ah non ! Ah non mais là ! Là c'est bon ! Ah non ! Ah non ! Ah là je suis colère hein ! Honnêtement j'aime beaucoup ce dessin animé. J'ai pu beaucoup le regarder avec mon fils mais là c'est un dessin animé français. On peut pas faire cette erreur. On n'a pas le droit de faire cette erreur. Happy Feet. Chaque manchot a une chanson. Ah ! On parle enfin de manchot ! C'est l'histoire d'un manchot qui ne sait pas chanter contrairement à l'ensemble de sa famille. Car c'est bien connu les manchots sont de très bons chanteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il s'en bat des... Ooooooooh ! J'y crois bien qu'il chante. Ah non ! C'est pas ça à chanter. Nooooooooh ! J'ai déjà entendu un animal faire ça mais quand on l'a retourné il était mort. Mais qui du coup est doué pour des claquettes. Voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que je vois que j'ai de plus en plus de viewers mais que beaucoup ne sont pas abonnés. A likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour avoir vos impressions. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas nous sommes tous des animaux. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage THOMAS Sous-titrage Société Radio-Canada